Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Donc ce sera une vidéo, faites pas attention à ce qu'il y a déjà. Comment faire une bannière à mes spas dans cette vidéo, je vais essayer de me dépêcher parce que je peux pas, j'ai pas vu la vidéo du jour trop longtemps. Donc déjà, la vidéo y aura deux parties, donc y aura une partie comment faire une bannière, comment faire une bannière YouTube. Et y aura une autre partie, comment recadrer sa bannière, en gros comment la mettre sur YouTube. Alors déjà, merci à toutes les personnes qui m'ont dit un coucou YouTube juste avant parce que j'ai encore filmé, et en fait j'ai dû recommencer la vidéo. Vraiment merci à cette personne, vraiment c'est super sympa. Donc voilà, merci à vous. Donc du coup, vous allez, alors pour commencer, je vais vous montrer mes bannières, comment elles sont en général. Alors mes bannières c'est très simple, elles sont simples, mais en fait sauf que là vous allez pas tout voir, genre là vous allez pas voir sur les côtés, les personnages parce que c'est l'écran qui fait comme ça, c'est PicMonkey qui, voilà. Donc ça c'est un site qui s'appelle PicMonkey qui est sur en barre d'info, donc on en aura besoin pour l'utiliser. Et on aura aussi besoin de Pixlr Editor. Donc voici, donc ça c'est une bannière. Celle-ci, celle-ci n'était pas pour moi mais je l'ai faite pour un abonné, celle-ci non plus. Celle-ci c'était pour moi, ah bah ça je l'ai pas terminé, ça c'était pas pour moi, ça c'était pour moi, ça c'était pour moi. Il y avait la PDP qui allait avec, d'ailleurs je l'ai mis beaucoup. Ça c'était pour moi, pour moi, pour moi. Ah non, ça c'était pour une fille. Par contre les gens, voilà, mes miniatures sont pas top, mais franchement ça va. Donc du coup, on va, donc déjà vous allez sur PicMonkey, pardon, et vous allez, merde, et vous allez, see all blanks, donc il faut baisser, vous allez dans see all blanks, après vous mettez 2560, et là vous mettez 1425 ou 423, c'est pareil. Vous voyez, avant j'avais déjà fait, vous mettez make it, vous mettez create, et ensuite vous allez chercher un fond que vous aimez, donc on va mettre fond esthétique. Et vous choisissez, qu'est-ce que vous voulez, personnellement je sais vraiment pas. Après vous prenez un screen, donc ça aussi c'était une meilleure que j'ai fait juste avant, enfin je l'ai faite aujourd'hui. Donc vous prenez un screen, on dirait que j'ai mis le flash avec ça, c'est moche. Du coup, on va faire comme ça. Vous prenez un screen, genre qu'il soit, enfin il faut que ce soit, ici il faut que ce soit court, et en gros là, enfin genre il faut que la longueur soit longue et la largeur courte. Donc vous prenez ce que vous voulez, fond winter, winter en anglais c'est déjà river, du coup là je mets winter. Après comme le fond, pour moi je trouve qu'il n'est pas, c'est pas le meilleur, donc je vais aller le flouter. Vous allez dans pixelary editor, et donc vous allez dans open image from computer, c'est bien pixelary editor, de toute façon je viens se rendre à l'info. Vous mettez fond winter, vous allez dans filter, blur, blur, et vous floutez un peu, voilà. Donc avant vous mettez ok, vous enregistrez, vous connaissez les pailles. Donc vous enregistrez, et après vous êtes dans picmonkey, et vous allez sur add image, computer. Donc ça normalement, on l'a déjà fait avant, moi je vous conseille d'abord de regarder toute la vidéo dans l'intérieur, et après de faire comme moi. Bon, vous cherchez votre fond, voilà. Voilà, moi personnellement j'enlève layers, parce que je trouve que ça sert à grand chose, mais moi de toute façon je ne le mets pas. Donc après, vous allez dans sur MSP, et vous allez dans création, artbook, vous allez dans plus, et vous allez dans, euh, personnellement je vais prendre un fond vert, parce que je pense que je vais prendre des vêtements blancs, parce qu'en fait je vais prendre des vêtements qui sont assortis à mon fond, donc vous allez comprendre. Donc déjà vous allez dans movie, j'explique un peu mal, mais voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez bien la façon dont j'explique ou non. Vous prenez votre movie star, et si vous voulez prendre une movie star de quelqu'un d'autre, demandez-lui son avis vraiment, parce que, voilà quoi, c'est mieux, on ne va pas, voilà quoi, vous n'allez pas vous faire passer pour elle. Usurpation d'identité, non j'ai pas, donc après vous allez dans vêtements, vous allez choisir un vêtement, donc vous allez choisir un look, euh, qui a, qui ressemble à ce fond, en gros. Donc après je ne sais pas quoi prendre, on verra. Donc du coup j'ai fait le look, et au passage cette fille c'est vraiment une pirateuse, donc je vais mettre, coucou ! Voilà, parce que c'est vraiment une pirateuse, genre comment ? En fait, allez, allez tous voir ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue, parce que c'est vraiment une pirateuse. Franchement, euh, j'ai coupé la vidéo, ça me reste pas, franchement j'ai pas vu plus pirateuse qu'elle, donc voilà. Donc voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo sur elle. Donc après vous prenez, euh, vous allez dans animation, et vous prenez une animation. Donc une animation, il n'y a pas de stickers, voilà. Personnellement, je vais prendre elle, genre moi je vais toujours dans pause, et je prends des animations genre normales, des animations simples. Et après, vous prenez une autre position, euh, bah par exemple on va prendre cette, celle-ci, voilà. J'espère qu'il n'y a pas de cœur, parce qu'il y a des petits trucs en haut de sa tête. Vous remettez les enlever, ça va être compliqué après. Personnellement, je préfère les enlever. Et donc après, il faut que vous allez voir ma vidéo, comment mettre une Movistar en fond vert. Parce que, euh, bah c'est là que j'explique. Donc dans ces vidéos, je ne peux pas réexpliquer, ça va être beaucoup trop long. Voilà. Et aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je fais des... Je fais des bannières et des PDP pour mes abonnés en live, donc c'est contre un cadeau. Donc après, vous allez sur Pixlréditor, vous mettez en PNG, donc vous mettez en fond vert, enfin vous enlevez le fond vert. Pour que ce soit beaucoup plus simple, je vais vous montrer. Donc en fait, je ne peux pas vous montrer, mais vous allez comprendre. De toute façon, allez voir ma dernière vidéo pour tout comprendre. Donc, euh, enfin, pas ma dernière vidéo, ma vidéo, comment mettre un... Comment enlever un fond vert, donc sur une Movistar. Donc voilà, je la mettrai en valeur d'info. Parce que je ne sais pas, mais dans le petit... Voilà. Ok les gens, donc une fois que vous avez pu mettre votre Domestart en PNG, vous allez ici dans Add an image, vous allez dans Computer, et puis vous prenez vos deux Movistar. Donc, euh, vous prenez les deux, voilà. Moi aussi, moi je vais les prendre en même temps, ça fait... c'est pareil. Donc, du coup, vous les agrandissez. Il y a... c'est pas grave si on ne voit pas leur pied, vraiment, ça fait absolument rien. Donc pour ces Movistar, je n'ai pas vu de Spinpaint. Si vous ne savez pas ce que c'est, bah c'est pas grave. Un Spinpaint, c'est quand on peut maquiller en quelque sorte les Movistar. Voilà. On dirait qu'elle est maigre ma Movistar, ça me stresse. Ok, donc là, comme elle est un peu penchée, je vais mettre... Je vais la mettre un peu comme ça, je vais la tourner. Voilà. Et donc, ensuite, le nom de Machine Cube, bah bien sûr, c'est Linz. Donc, je vais venir écrire Linz. Par contre, le petit signe sur Machine Cube, bah en fait, je ne peux pas l'écrire là. On ne peut pas mettre des signes ici. C'est ce qui est un peu chiant, justement. Et donc, après, je vais prendre une couleur qui va, qui est assorti, donc blanc. Ça sorti à ma bannière. Donc, je fais comme ça. Hop là. Et donc, après, je peux venir rajouter des emojis. Donc, par exemple, je ne sais pas. Emoji hiver, par exemple. Je ne sais pas si ça fonctionne. Euh, non. Ok, c'est la merde. Bah, par exemple, je vais rajouter le fond. Enfin, je vais rajouter le logo MSP, puisque moi, je joue MSP. Et en plus de ça, comme il est bleu, il va avec... Il va avec, bah, l'avenir. Enfin, avec le fond. J'ai un peu le raté sur, par contre. Voilà, on va le mettre ici. Bien sûr, qu'est-ce qu'on n'oublierait pas ? L'ananas. Enfin, ça, c'est impossible qu'on oublier. L'ananas, c'est vraiment la base. J'ai déjà une ananas en emoji. Voilà. Voilà. Ou sinon... Voilà, ok, d'accord. Bon, bah, du coup, comme ça, je pense que ça suffit. Oups. Donc, voilà. L'avenir ressemble à quoi ? Personnellement... Attendez, ça me stresse, l'ananas. On peut faire genre au pire, comme ça. Donc, fade, ça veut dire que c'est un peu transparent. Pour ça, je vais mettre un peu fade. Ça fait un peu bizarre, je ne sais pas comment faire, en fait. Voilà, après, sinon, j'ai encore deux autres trucs. Abonne-toi et tout. Sauf que ce n'est pas vraiment bleu, donc je ne vais pas les mettre, sinon ça ne va pas être assorti. Je vais mettre, par contre, un truc que j'ai, que j'aime beaucoup et qui va avec ça, je pense. Ouais, ça va un peu, ça va. Par contre, si vous le mettez en bleu, genre, ça va faire un peu moche. Ah ouais, quoi, qu'on peut mettre comme ça ? Je pense qu'on va mettre comme ça. Ok, choisissez-moi si vous voulez que je la mette, cette bannière, pour l'hiver, du coup. Je ne sais pas si je la mets ou pas. Dites-moi en commentaire, parce que... Je ne sais pas. Vraiment, dites-moi si vous trouvez qu'elle est belle ou pas. Après, voilà aussi. Donc, vous pouvez aller dans Formes. Attendez. Vous pouvez aller dans les Formes. Dans Basiques. Non, non, non. Ok. Vous allez dans Basiques. Et vous prenez, par exemple, ça. Vous le mettez en blanc. Ça, c'est vraiment calculatif. Et après, vous mettez. Et vous faites comme ça. Voilà. Après, je ne sais pas si vous aimez comme ça. Voilà, vous pouvez mettre comme ça. Enfin, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez que je fasse. Bon, verset en fait, je vais l'enlever. Voilà. Donc, voilà. Cette vidéo est terminée pour le moment. J'espère vraiment que vous aurez plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Et surtout, à commenter. J'aime beaucoup quand je reçois des commentaires sur mes vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez de la bannière. Et je vous dis, du coup, à la prochaine vidéo, pour voir comment recadrer une bannière. Du coup, comment la mettre sur YouTube. Parce que comme ça, elle ne va pas rentrer. Donc, juste un dernier détail. Ensuite, voilà. Et vous screnez la bannière, en fait. Vous faites attention qu'il n'y a pas de trou bleu. Vous faites, tac. Et ensuite, vous screnez. Et puis, voilà. Donc, après, par exemple, vous mettez bannier. Pour moi, bannier, c'est bannier. Et winter. Parce que ça veut dire hiver. Mais j'écris winter. Bref. Voilà. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Pour ce, je vous fais pas un gros bisous. A la prochaine. Bye bye. Bye bye.